Yo les Trasheurs ! Si vous êtes abonné à Pokémon Trash, vous devez sans doute savoir que Pokémon, ce n'est pas que pour les enfants. La dimension la plus adulte du jeu, si on accepte les mangas pornographiques et autres dérivés à la fourrure sexy, c'est incontestablement la stratégie. C'est sûr qu'essayer de prédire au second degré ce que votre adversaire va faire et connaître les formules de calcul de dégâts, c'est un peu plus compliqué que capturer tout le Pokédex. Mais alors, si vous avez décidé de vous mettre à la stratégie, encore faut-il savoir s'y prendre ? Trop souvent, je tombe sur des gens qui se pensent très fort avant qu'ils repartent tout dépité de s'être fait ouvrir en deux à cause de bêtes erreurs de noob. Bref, vous voulez devenir plus fort en stratégie ? Voilà les 6 erreurs de débutants qu'il ne faut pas commettre en stratégie Pokémon. Numéro 6 Le truc le plus important dans Pokémon, c'est d'avoir une bonne équipe. Quand ton équipe est équilibrée, qu'elle permet de gérer les Pokémon les plus courants, tu pars déjà d'un bon pied. Et l'erreur de débutant la plus commune, c'est les teams mal faites. Il est important quand on constitue sa team de ne pas avoir trop de faiblesses partagées. Ça s'appelle la synergie. Par exemple, si on a un Pokémon de type O et un de type Vol, ça fait deux faiblesses au type électrique. Et il devient intéressant de mettre un type seul pour avoir une immunité. A l'inverse, il faut essayer d'avoir une résistance à la majorité des types. Par exemple, si vous n'avez aucune résistance à l'eau dans votre équipe, attendez-vous à vous faire défoncer par n'importe quel Keldéo ou Staros. Il est donc important de ne pas avoir trop de faiblesses au même type et d'avoir des résistances à tous les types. Numéro 5 Le deuxième truc que j'observe souvent chez les débutants, c'est leur tendance à toujours attaquer à tout prix. Chacun des membres de leur équipe est un gros bourrin avec 4 attaques et basta. Mais Pokémon, c'est un jeu où les attaques de soutien sont extrêmement importantes. Et certaines attaques ont un potentiel bien plus dangereux que Draco Météor ou Ultra Laser. Surtout Ultra Laser qui est une attaque de merde. Par exemple, les pièges d'Aurok infligent bien souvent plus de 200% de points de vie à l'équipe adverse en cumulé. Toxic peut détruire de nombreux teams mal préparés. Le soin permet de vivre plus longtemps, etc. Attaquer à tout prix ne vous mènera pas à la victoire. Vous perdrez juste plus vite et tout le monde se foutra de votre gueule. Numéro 4 Quand vous décidez de vous mettre à la stratégie, le premier truc à faire, c'est d'apprendre. Ouais, je sais, ça semble chiant. Vous détestez déjà l'école et tout. Mais un mec qui ne connaît rien aux mécaniques du jeu ne pourra jamais rien faire en stratégie. Connaître à peu près les statistiques d'un Pokémon, la table des types, la mécanique des EV et des IV, comment fonctionnent les attaques, c'est la base pour jouer en stratégie. C'est honnêtement pas très dur d'y arriver. Vous le faites déjà en jouant au jeu. Quand vous battez le champion de type insecte avec des attaques feu, vous êtes déjà en train de le faire. A vous de prendre un peu de temps pour être en point. En vrai, c'est très rapide vu que ça reste amusant. Par contre les mecs, arrêtez de penser que le type Roche résiste à tout. Vraiment, s'il vous plaît. Parce qu'en vrai, il a plein de faiblesses. On le saura que Rakaïu résiste à charge. Numéro 3 L'erreur dont on va parler maintenant, c'est le fait de ne jamais switcher. Le switch en Pokémon, c'est l'action de changer de Pokémon actif pour ramener un autre membre de votre équipe. Un exemple basique, c'est que si tu sais que le dracaufeu de ton adversaire va faire une attaque de type feu sur ton Florizar, tu vas envoyer ton Tortank pour y résister et balancer une attaque haut super efficace. Le switch en stratégie, c'est la base du haut niveau. Il faut savoir quand on peut le faire, quand on ne peut pas, si l'adversaire va vous voir venir ou pas. Et trop souvent, les débutants ne switchent pas. Ils posent leur Pokémon actif jusqu'à ce qu'il soit KO et ne changeront jamais. Un peu comme ce Teubé de Sacha l'est Pikachu sur un Pokémon de type Sol. Vraiment les mecs, ne faites pas le noob. Si votre adversaire ramène un hermure sur votre Minotaur, vous n'allez pas vous acharner à le taper. Vous n'allez pas rester jusqu'à votre mort. Vous vous barrez, vous mettez un Pokémon de type feu ou un Pokémon électrique et vous reprenez l'avantage. Numéro 2 Le point suivant, c'est de vouloir trop prédire. Si l'archétype du gros débutant, c'est de jamais switcher et de jamais anticiper, le débutant qui commence à connaître est encore pire. Parce que lui, il va vouloir anticiper tous les moves de l'adversaire. Les prédictions, c'est très important dans Pokémon. Je ne dis pas le contraire, c'est vraiment ce qui vous mène à la victoire. Mais trop souvent, je vois des gens tenter des coups de folie et se viander sévère. Un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, c'est ce joueur avec méga Lockpain qui a fait point de l'as sur un Volcanion. Parce qu'il anticipait un Pokémon de type vol. Et comme le type vol résiste au type combat et que Lockpain est de type combat, il ne voulait pas faire son stab de type combat pour anticiper l'adversaire. Du coup, il s'est retrouvé à faire point glace sur un Volcanion qui a donc une double résistance à la glace. Et le Volcanion a fait un rôti de lapin. Son Lockpain est mort bêtement alors qu'il suffisait de faire deux pieds voltiges sur le Pokémon vol adverse malgré sa résistance. Et ce dernier serait mort des deux attaques. Ça ne sert à rien de vouloir lire les pensées de l'adversaire quand vous n'avez qu'un petit intérêt à le faire. Jouer la sécurité à la victoire, prédire pour prédire ne vous apportera jamais grand chose. Le dernier point, c'est plus un comportement. Ce que je vois souvent chez les débutants, c'est que vous voulez aller trop vite. Vous avez à peine maîtrisé les bases que vous essayez de jouer les stratégies compliquées des équipes faites par d'autres personnes et difficiles à maîtriser. Et au final, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne gagnez pas, vous ne comprenez pas ce que vous jouez. Pour progresser dans la stratégie Pokémon, il n'y a aucun secret. L'important, c'est l'expérience. Au lieu d'essayer de gagner à tout prix avec une team que vous ne comprenez pas et que vous avez trouvé sur Internet, créez votre team à la con ! Mettez 5 faiblesses à la glace ! Au début, vous n'allez rien comprendre. Et puis au bout de quelques matchs, « Oh tiens, je suis faible à la glace, je vais mettre un type haut, ça ira bien ! » Et de fil en aiguille, vos équipes seront plus efficaces. Vous comprendrez plus de trucs et vous deviendrez fort. À force de jouer, on s'améliore. Soyez patient. Si le sujet vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus et vous mettre à la stratégie, ou si vous êtes tout simplement curieux, j'ai fait des tutos assez fouillés sur le sujet sur ma chaîne qui propose majoritairement des vidéos stratégiques. N'hésitez pas à y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et vous, quelles sont vos pires erreurs de débutants ? Balancez-le en commentaire, balancez un like et en tout cas, moi, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss !